Les personnes qui ont écrit ce livre, avec la collaboration de plusieurs auteurs, Mélisse Arras, qui est chercheure en droit de l'environnement, et qui travaille au sein du SAGE, c'est un très joli nom, le laboratoire Société Acteurs Gouvernements en Europe, de l'Université de Strasbourg, en lien également avec un réseau qui est le réseau de recherche Epicure, Partenariat Européen pour un campus innovant, unifiant les régions. Alors, elle est spécialiste en environnement, bien sûr, et en particulier des questions de transition énergétique, et je crois qu'elle travaille à présent également sur les questions de l'alimentation, avec, bien sûr, Elisabeth Lambert, qui travaille également à Nantes. Alors, Elisabeth Lambert, qui est donc directrice de recherche au CNRS, en poste au laboratoire droit et changement social à Nantes, mais qui était auparavant à Strasbourg, directrice de recherche au CNRS également. Alors, ces spécialités sont l'accès à la justice, les thèmes de l'accès à la justice, le droit des réparations des victimes de droits fondamentaux, dont le droit de l'environnement, et la question de l'alimentation saine. Alors, il y a une troisième personne qui est auteure de cet ouvrage, qui s'appelle Catherine Zengerling, qui est juriste, et qui est directrice de la chaire à l'Université de Fribourg, consacrée aux transformations vers les systèmes d'énergie durable. Alors, ces recherches portent sur le rôle des villes dans la lutte contre les changements climatiques et l'épuisement des ressources, le pilotage juridique de la transition énergétique en lien avec la gouvernance, et la question des litiges liées au changement climatique et les questions de marché. Alors, ce livre a été publié, comme vous le voyez, puisque vous êtes venus, vous avez eu la gentillesse de venir ce soir sur un sujet d'une grande importance et d'une grande actualité. Alors, d'une grande importance, parce qu'il s'agit de deux thèmes très importants pour l'environnement, qui sont conciliables ou inconciliables, selon la perspective dans laquelle on les aborde. la question du paysage et des énergies renouvelables, avec plus particulièrement dans cet ouvrage la question des éoliennes. Comme vous le voyez sur la page de couverture, je ne sais pas, vous l'avez ici, avec ce panorama qui est peuplé d'éoliennes. Alors, c'est un thème, effectivement, de grande importance et de grande actualité, car il y a la question de l'environnement qui est au centre de ce sujet et sont parfois en opposition les défenseurs de l'environnement, les défenseurs d'un environnement avec les énergies renouvelables et les défenseurs d'un environnement qui soit qualitatif et plus esthétique et dénué de parasitage, on peut dire, entre guillemets. Alors, ce livre, pendant que je le présente, a été élaboré avec la participation de différents auteurs que vous avez dans le sommaire. Ces auteurs sont Michel Dehé, Lise Etienne, Marthe Lucas, Julian Albrecht, avec Catherine Zengardine, et puis Michael Bobon et Antoine Bourrel, qui tous sont chercheurs ou maîtres de conférences ou professeurs dans des universités françaises et allemandes. Et leurs contributions sont de très grande valeur, de très grand intérêt et j'ai lu cet ouvrage avec grand plaisir, je peux vous l'avouer, parce qu'on trouve des références très pertinentes, très intéressantes. Je ne dirais pas qu'on le lit comme un roman policier, mais presque, parce qu'on trouve des sources d'inspiration et de références très importantes. Et je ne m'appesantirai pas davantage, peut-être, simplement pour vous dire qu'il est bâti selon une structure très intéressante. Il y a l'introduction, les études de droit national, droit comparé, et puis des références aux droits européens de l'Union européenne, réalisées par Mélis Arras et le professeur Lambert de référence du Conseil d'Europe et de certains instruments. Alors, pour terminer, je dirais que cet ouvrage inaugure, je crois, une collection dont le titre est très belle, je pense, c'est Terre, Environnement, Soutenabilité. Et je crois que c'est une nouvelle collection de la faculté de droit des presses universitaires de Strasbourg. Et je crois qu'Elisabeth Lambert vous en parlera davantage puisque c'est elle qui est dans le comité d'organisation, je crois, de cet ouvrage, de cette collection plutôt. Alors, je vous passe la parole pour faire une présentation de l'ouvrage. Et ensuite, vous aurez la parole pour poser des questions si vous le souhaitez aux personnes qui ont écrit cet ouvrage. Merci beaucoup, Magellone. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venu ce soir écouter cette présentation de l'ouvrage. Je voudrais remercier également la Bibliothèque nationale universitaire de nous permettre de faire cette présentation. Remercier les puces d'avoir organisé cet événement. Monsieur Monneret est ici au fond de la salle. Je veux le remercier d'avoir pris cette initiative et de nous permettre de faire cette présentation à Troyes. Et vous remercier, Magellone, parce que vous avez travaillé, vous avez été la cheville ouvrière de la Convention sur le paysage au Conseil de l'Europe. Vous connaissez parfaitement tous les rouages de cette Convention. Et donc, c'est extrêmement instructif de vous avoir avec nous. Alors, effectivement, c'est une nouvelle collection. L'ouvrage sort officiellement demain. Vous pouvez déjà le commander sur le site des presses universitaires de Strasbourg, mais il y a quelques exemplaires à la vente ici pour ceux que ça intéresse. Effectivement, nouvelle collection qui est co-dirigée par quatre personnes. Je voudrais saluer la présence de Gwena Elimfeld avec nous qui est co-directeur de cette collection, de Jeremia Cometti également qui me fait le plaisir de venir. Donc, Gwena Elimfeld qui est en sciences dures pour faire simple. Jeremia Cometti en anthropologie. Nous avons une troisième collègue, Sarah Fernandez, qui devrait nous rejoindre, qui est en géographie et moi-même, donc juriste. Tout ceci vous montre que l'objectif de la collection est effectivement de permettre de publier des monographies ou des collectifs en lien aux questions de la transition écologique, des questions qui nous préoccupent beaucoup en ce moment, issus à la fois des sciences dures, des sciences humaines et sociales. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des ouvrages originaux qui croisent différentes disciplines prioritairement. cet ouvrage aussi, même s'il y a majoritairement des contributions de juristes, nous avons aussi les contributions d'un géographe, par exemple, qui nous semblait particulièrement important pour cette thématique. s'il y a des idées aussi de soumission de Tapuscri, n'hésitez pas puisque la collection est ouverte, il y aura un deuxième ouvrage qui devrait paraître dans les mois qui viennent. Donc, oui, bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Et à l'origine de cet ouvrage collectif, bien évidemment, on a une institution très importante, donc c'est Campus Européen, EECOR, qui a financé un projet de recherche et à l'issue de ce projet, nous avons pu réaliser cet ouvrage collectif. Donc, c'était avec le dispositif SID Money, mais déjà avant ce dispositif, c'était un projet, comment dire, les prémices étaient déjà effectués par le projet Sierra, donc Sierra, c'est le centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne, et donc, comme l'intitulé l'indique, on était finalement amené à faire une étude comparative franco-allemande et c'était sur cette question de la protection des paysages dans le contexte de la transition énergétique. Et dans le cadre de ce projet Sierra, nous avons déjà institué un réseau de recherche composé de chercheurs et de jeunes chercheurs et nous avons déjà organisé des séminaires sous forme de webinaires plutôt dû au contexte sanitaire de 2020-2021 et par la suite, nous avons constitué un autre projet plus développé et bien évidemment en partenariat avec l'Université de Fribourg et l'Université d'Otazas, donc Mulhouse, et nous avons nous retrouvons en tout cas à l'origine de cet ouvrage collectif ces deux projets en tant que financeurs. Et donc par la suite, nous avons organisé un séminaire de consortium de recherche et les interventions je crois que c'est assez grand pour être lisible donc comme vous pouvez voir, les interventions constituent également le format, la construction de notre ouvrage collectif et donc c'était l'objectif de ce séminaire était d'abord de comprendre les difficultés à concilier les intérêts qui sont censés être contradictoires donc économiques et énergétiques, plutôt énergétiques, économiques et environnementaux et écologiques et c'était également une étude comparative notamment avec deux contextes nationaux donc français et allemands et également avec une échelle supérieure donc une échelle européenne par le biais des travaux du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Et donc nous avons lors de ce séminaire reçu également des retours des personnes extérieures à notre projet Sidmonet et donc le responsable du ministère de la transition écologique et également des collègues géographes lors de ce séminaire ils ont partagé leur retour avec nous qui ont également enrichi nos problématiques et nos questionnements qui nous ont emmenés à notre ouvrage collectif. La transition est parfaite pour en venir précisément au questionnement auquel cet ouvrage tente de répondre. La première question qui est très large mais qui constitue évidemment le fil directeur est de savoir comment on tente de concilier la protection des le développement des énergies renouvelables notamment l'implantation des parcs éoliens c'est surtout l'éolien qui fait l'objet d'un contentieux de décisions de justice importantes et la protection des paysages comme vous l'avez dit peut-être que c'est irréconciliable c'est l'énigme du roman policier que vous êtes appelé à lire. Qu'entend-on par paysage parce que vous allez voir que finalement la définition du paysage est centrale dans cet ouvrage et qu'est-ce qu'on met derrière le paysage on y met peut-être des choses assez différentes qui méritent donc justement quels sont les paysages qui méritent une protection dans le contexte de la transition énergétique et quelles mesures d'atténuation on parle beaucoup d'atténuation en droit et de remédiation l'idée de réparation donc des atteintes imputables aux éoliennes sont-elles envisagées dans le contexte franco-allemand mais aussi avec la perspective européenne bien sûr en tant que juriste et bien on s'intéresse à la réglementation aux normes et à leur mise en oeuvre que prévoient les droits français et allemands et le droit européen et comme cela a été dit on couvre à la fois le droit de l'Union européenne donc des 27 pays de l'Union mais aussi le droit du Conseil de l'Europe avec les 47 pays vous savez que Strasbourg héberge le Conseil de l'Europe et c'est dans le cadre du Conseil de l'Europe que la Convention sur le paysage qui est une convention unique au monde a été élaborée et donc comment concilier potentiellement des enjeux conflictuels comment est-ce que cette conciliation s'opère au niveau local national et international je vous disais que la Convention sur le paysage a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe donc la Grande Europe l'Europe des 47 seul le Bélarus et la Fédération de Russie sont en dehors du Conseil de l'Europe la Convention européenne du paysage a été élaborée à Florence en 2000 et elle prévoit ça me semble important que vous ayez cette définition sous les yeux elle définit le paysage comme une partie de territoire tel que perçu par les populations donc vous voyez c'est la façon dont l'humain va regarder les paysages c'est évidemment une définition très anthropocentrée dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations voilà merci Elisabeth et donc avant de détailler nos chapitres plus tôt donc le contenu en partie de notre ouvrage collectif je voulais aussi on voulait aussi présenter la table de matière donc pour vous montrer en tout cas comment on étudie cette question de l'intégration paysagère des énergies renouvelables donc nous avons bien évidemment en plus des parties introductives et conclusives nous avons trois parties donc les chapitres introductifs et dans les chapitres introductifs on peut voir on commence déjà avec une comparaison franco-allemande pour voir notamment les similitudes et les différences en termes spécial et temporel du développement des énergies renouvelables et également la prise en compte du concept de paysage dans le cadre de ces développements et donc nous avons un chapitre rédigé par notre collègue géographe de l'université de Lorraine et ensuite on a un chapitre qui résume une étude à la fois qualitative et quantitative donc Lise Etienne a évalué les différents contentieux en France et en Allemagne pour voir également quels sont les arguments développés et dans quelle période notamment et on peut voir un parallélisme entre par exemple l'introduction de certaines réformes certaines lois et par la suite le contentieux qui suit donc c'était également intéressant de cartographier le contentieux en France et en Allemagne nous avons également un chapitre qui essaye d'appliquer le la compensation écologique dans le cadre de cette prise en considération des intérêts paysagers dans le contexte de la transition énergétique donc Marc Lucas met de conférence sur l'univers d'Avignon qui était également spécialiste de cette question des compensations écologiques dans la deuxième partie nous avons les études comparatives donc franco-allemandes et nous avons évalué nous avons analysé à partir de deux approches donc une approche institutionnelle pour montrer quels sont les rôles des acteurs notamment l'état les collectivités territoriales et ensuite une approche plus substantielle en partant des arguments relatifs à la protection des paysages et notamment pour voir quels sont les arguments développés par les juges nationaux en France et en Allemagne et donc dans le premier chapitre de Julian Albrecht et Catherine Zerganik elles ont développé ces éléments ensemble dans un seul chapitre et les deux autres chapitres de Michael Bobon de l'université de Haute-Azaz et Antoine Borel de l'université de Pau et ça traite cette question séparément et pour terminer nous avons une partie supranationale donc Elisabeth Lambert va maintenant présenter très brièvement la prise en compte de cette question au sein du Conseil de l'Europe et ensuite moi au sein de l'Union Européenne Merci Mélis je vais donc vous présenter les résultats du chapitre que j'ai rédigé et qui porte sur le Conseil de l'Europe puisque je le rappelle c'est l'organisation européenne dans le cadre de laquelle la Convention sur le paysage a été élaborée et je montre dans ce chapitre qu'il y a un décalage entre la reconnaissance du paysage telle que définie par la Convention et les conséquences en termes de politique publique alors on a une approche très anthropocentrée dans la Convention sur le paysage puisque le paysage c'est avant tout ce que va percevoir l'humain et la valeur économique du paysage est absolument centrale alors la question qui se pose et que finalement qui parcourt ces textes c'est de savoir mais qu'est-ce que c'est le paysage est-ce que le paysage existe réellement ce qui revient à la question qu'on connaît à la distinction occidentale qu'on connaît entre nature et culture qui est une distinction très occidentale et qui n'est pas partagée par les autres populations est-ce qu'on parle des écosystèmes est-ce qu'on parle de la faune de la flore est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a une dimension esthétique alors aujourd'hui il est question beaucoup vous avez dû entendre parler du contentieux climatique il y a beaucoup d'affaires en justice concernant les conséquences du dérèglement climatique sur la santé des populations entre autres et de même qu'on revendique un droit à être protégé contre le réchauffement climatique certains aujourd'hui revendiquent un droit au paysage alors a-t-on un droit au paysage nous n'avons pas de droit au paysage au sens de droit subjectif il n'y a pas un droit fondamental des individus à la protection du paysage mais il existe des outils et des obligations qui vont être imposées aux états pour protéger ce paysage d'autres considèrent également qu'on devrait envisager le paysage davantage comme une ressource commune on parle beaucoup des communs et une gestion en fait solidaire de ces paysages et donc l'objectif seul de conservation ne serait pas suffisant il y aurait beaucoup plus d'implication notamment en termes de co-gestion et de participation citoyenne alors pendant longtemps les atteintes au paysage sont ignorées elles sont ignorées et puis en lien au développement des énergies renouvelables et ça transparaît clairement dans les textes du Conseil de l'Europe et bien ces atteintes vont être admises comme inévitables autrement dit ce serait le prix à payer de la transition énergétique et on ne pourrait pas éviter ces atteintes au paysage et donc tout va être fait en quelque sorte pour éviter d'atténuer je vous disais que le terme d'atténuation est tout à fait fondamental on va essayer de tout faire pour atténuer les atteintes au paysage qui sont considérées comme absolument inéluctables alors ce qui est tout à fait intéressant et que j'ai découvert au fil de mes recherches c'est que finalement c'est moins la convention du paysage qui va être mobilisée dans les décisions de justice qui concernent notamment les parcs éoliens qu'une autre convention du Conseil de l'Europe qui est la convention de Berne sur la protection de la faune et de la flore parce que finalement qu'est-ce qui va être dénoncé par l'implantation des parcs éoliens et bien ça va être les atteintes à la faune à la flore on sait que beaucoup d'oiseaux par exemple peuvent mourir du fait de ces éoliennes et donc on va plutôt mobiliser devant les décisions de justice une autre convention la convention de Berne du Conseil de l'Europe alors convention de Berne qui a son secrétariat donc au Conseil de l'Europe et qui a le secrétariat du Conseil de l'Europe a commencé à recevoir effectivement de plus en plus de plaintes ou de plus en plus d'informations on va dire parce qu'il n'y avait pas un système de plainte à proprement parler qui était institué mais des informations envoyées soit par des individus mais aussi beaucoup par des associations de défense de la nature qui vont envoyer du courrier au secrétariat de la convention de Berne pour dénoncer les atteintes à la faune et à la flore par l'implantation de parcs éoliens et à partir de là le Conseil de l'Europe le secrétariat de la convention de Berne va décider de traiter ces informations et de demander aux Etats quelles mesures notamment des mesures d'atténuation ils vont prévoir lorsque l'implantation des parcs éoliens va être prévue et prévoir également des mesures en amont c'est-à-dire au moment où on va penser à l'implantation de ces parcs éoliens d'évaluer si les risques et les conséquences ne sont pas trop négatives en termes de biodiversité mais aussi d'atteinte à la faune alors en réalité on distingue trois sortes d'atteintes qui vont être dénoncées alors ce peut être évidemment des atteintes en lien aux individus et ça ce sont quelques affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme qui est à son siège aussi à Strasbourg mais aussi on va le voir la même chose au niveau national c'est-à-dire que des individus vont se plaindre des pollutions sonores et des pollutions lumineuses en lien à l'implantation de ces éoliennes sauf devant la Cour européenne des droits de l'homme ça va être compliqué d'obtenir gain de cause je pourrais rentrer dans les détails si vous avez des questions mais pour être brève pour la Cour européenne des droits de l'homme comme il n'y a pas je vous le disais du droit au paysage et qu'il n'y a pas non plus de droit à un environnement sain ça va être compliqué il va falloir atteindre un degré de sévérité extrêmement important pour pouvoir considérer que les personnes sont victimes et puissent obtenir éventuellement réparation mais on a quand même quelques affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme qui sont tout à fait intéressantes la deuxième catégorie d'atteinte ce sont des atteintes aux espèces vivantes la faune qui vont pouvoir être prises en compte par la convention de Berne et c'est vrai que lorsqu'on fouille les documents au niveau de la convention de Berne on trouve beaucoup de choses beaucoup de recommandations extrêmement intéressantes alors il va y avoir beaucoup d'allers et retours entre le secrétariat de la convention de Berne et le comité d'experts de la convention avec les gouvernements qui vont devoir s'expliquer et qui vont devoir finalement convaincre le comité d'experts qu'ils ont pris des mesures suffisantes pour éviter des atteintes importantes et puis on a des atteintes qui seraient plus éloignées et il faut y penser on y pense peut-être beaucoup moins c'est évidemment la question des matériaux utilisés pour ces éoliennes qui vont devenir des déchets et la question est de savoir que va-t-on faire des déchets s'il y a un enfouissement des déchets on a à nouveau ici une difficulté ce sont des atteintes plus éloignées mais qui existent qui existent néanmoins alors en droit et on va retrouver aussi plus ou moins ces trois ces trois strates ces trois réponses premièrement on va essayer d'éviter les atteintes au paysage donc on va essayer d'agir par le biais de la prévention c'est quelque chose de tout à fait classique en droit le droit est là pour offrir des outils afin de prévenir des atteintes et notamment des atteintes au paysage on va essayer de prévenir et pour prévenir et bien ça passe par des choses que vous connaissez probablement c'est à dire on va faire des études d'impact avant de choisir le site de parc d'éolien et bien on va évaluer l'impact potentiel sur le site en question il y aura évidemment participation du public par le biais du droit à l'information à la consultation même si je suis plutôt très critique par rapport à la mise en oeuvre de ces droits autant nous avons tous un droit à l'information et à la participation autant ces droits notamment le droit à participation vous l'avez certainement constaté pourraient être bien améliorés dans nos états dans des cas exceptionnels on va obtenir la suspension de projets qui vont être réalisés sur d'autres sites mais c'est vraiment exceptionnel et ça sera plus facile à atteindre dans des zones protégées et là on en vient à un autre aspect c'est qu'effectivement l'environnement et même si je n'aime pas ce terme les milieux naturels bénéficient de protections différentes selon leur qualité leur valeur et donc on a des zones protégées des zones taboues pour reprendre l'expression du droit allemand pour lesquelles évidemment ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir des autorisations d'implantation de parcs éoliens une fois qu'on a obtenu la possibilité d'implanter l'autorisation administrative et bien on passe à la deuxième strata qui est vraiment la strata très présente qui est celle de l'atténuation on parle tout le temps d'atténuation c'est à dire qu'on va essayer c'est vraiment un leitmotiv on croit beaucoup aussi aux recherches et aux possibilités technologiques de faire en sorte que les éoliennes deviennent de moins en moins nocives si je me permets cette expression pour la biodiversité pour la faune donc on va essayer de travailler on va croire en la potentialité pour les industriels de nous améliorer les éoliennes notamment pour éviter ces atteintes notamment à la faune et puis la dernière strata si on n'a pas réussi et bien c'est celle des réparations c'est à dire à supposer qu'une décision en justice s'aboutisse ou qu'une plainte sérieuse soit envoyée par exemple au secrétariat de la convention de Berne et qu'effectivement on constate qu'il y a eu des atteintes et bien on va tenter de réparer de remédier à ces atteintes alors je vous cite là justement donc les plaintes au secrétariat de la convention de Berne il y avait 17 cas qui avaient été portés par des organisations non gouvernementales dont 11 sur les éoliennes donc vous voyez c'est le gros du morceau 6 sur l'énergie hydroélectrique surtout en lien à des zones protégées parce qu'on arrive beaucoup plus à faire valoir les possibilités de remédiation dans ce cas là alors comment on répare alors là c'est très compliqué c'est extrêmement compliqué pour les juristes mais pas que soit on tente de relocaliser le projet soit on va obliger l'État à compenser la perte des milieux naturels en par exemple en restaurant des milieux naturels à proximité du site en question on essaye de faire en sorte qu'il y ait une proximité entre les deux sites donc celui qui a été atteint et celui pour lequel on va demander à l'État un effort particulier voilà pour conclure sur ce chapitre et bien je veux vous dire que seuls certains éléments des paysages vont être protégés et vous voyez que c'est moins l'aspect esthétique que les conséquences sur les individus notamment sur les riverains mais aussi les conséquences sur la faune et la flore qui vont être prises en compte qu'il y a un besoin de renforcer les mesures de prévention mais ça je pense qu'on pourrait le dire pour beaucoup de pans en droit de l'environnement les mesures de prévention sont insuffisamment prises en compte ce qui pose des problèmes pour la suite puisque vous voyez qu'on a du mal à réparer il y a très peu de possibilités d'obtenir justice en cas d'atteinte les décisions de justice qui sont portées pour se plaindre de la construction de parcs éoliens aboutissent très rarement en faveur des requérants et notamment des ONG il n'y a pas de mécanisme contraignant au niveau du Conseil de l'Europe je précise bien parce qu'au niveau interne on a des décisions de justice qui sont contraignantes et donc certains aujourd'hui considèrent qu'on devrait aller vers un droit collectif au paysage je vous parlais d'un droit fondamental d'un droit collectif puisque c'est davantage un droit collectif qu'un droit individuel comme composante du droit à un environnement sain qui serait éventuellement une solution pour renforcer notamment ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire le droit à la participation citoyenne la co-construction par les individus sur leur territoire de projets qui répondent aux besoins par rapport aux ressources qui peuvent potentiellement être atteintes voilà Mélis on va tourner cette fois vers l'Union Européenne merci beaucoup Elisabeth donc pour ma part dans le cadre du droit de l'Union Européenne j'ai essayé de trouver comment on traite cette question de la protection des paysages ou l'intégration paysagère des énergies renouvelables donc j'ai d'abord cherché bien évidemment dans le droit primaire et secondaire du droit de l'Union Européenne et ensuite j'ai cherché aussi dans le contentieux en ce qui concerne le droit primaire et secondaire on peut avoir quelques références si on considère le paysage comme paysage naturel donc ayant des caractéristiques naturels et aussi un paysage ayant des caractéristiques culturelles donc il existe certaines références dans le droit de l'Union Européenne sauf on n'a pas une référence explicite bien évidemment au concept de paysage par exemple quand on considère le paysage en tant qu'un élément de nature bien évidemment nous avons plusieurs directives donc des directives notamment habitat oiseau la directive sur l'évaluation des impacts environnementaux donc le paquet AARUS comme on vient de dire ça concerne plus les droits procéduraux donc du droit d'accès à l'information et la participation du public et également on trouve des textes dans des politiques sectorielles et plus précisément ici j'ai cité un passage de la directive habitat qui fait référence au réseau Natura 2000 et c'est dans ce cadre là on fait également référence à cette notion de paysage qui revêt une importance majeure pour la fond et la fleur donc également comme dans le droit du conseil de l'Europe cet aspect naturel qui apporte plus d'importance pour sa protection en ce qui concerne le paysage en tant qu'une partie de la culture européenne nous avons dans un texte constitutif donc traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne une expression donc le paysage on peut tirer cet élément de paysage ici à partir de cette expression donc patrimoine culturel d'importance européenne et l'Union Européenne incite les états membres de coopérer pour conserver sauvegarder les patrimoine culturel commun à l'Europe et par la suite nous avons également un autre texte donc une communication de la Commission Européenne qui fait directement référence à la Convention Européenne du Paysage et donc et aussi la Convention du Conseil de l'Europe cependant quand on étudie le paysage en tant qu'un élément culturel on n'a pas un réseau commun pour ces paysages culturels en Europe donc comme le réseau Natura 2000 et quand on regarde plus spécifiquement la réglementation en matière d'énergie et de développement des énergies renouvelables on peut dire d'office que la directive sur les énergies renouvelables le paquet européen sur la transition énergétique ne fait pas référence au concept de paysage et d'ailleurs ici j'ai cité un article que je trouve très intéressant qui est relatif à la politique européenne de l'énergie et d'après cet article le développement des énergies renouvelables donc contribue directement à la protection de l'environnement donc on ne se pose pas la question d'un impact donc au sens négatif du développement des énergies renouvelables sur l'environnement donc en tout cas donc c'était notre problématique la question qui était posée dans notre voyage collectif donc est-ce qu'il peut avoir un impact des énergies renouvelables et les éoliennes terrestres plus particulièrement sur les paysages en fait déjà dès le départ on considère les énergies renouvelables comme une politique comme une technologie contribuant à la protection de l'environnement bien évidemment ça c'est plutôt pour répondre aux objectifs climatiques européens que le développement des énergies renouvelables était prévu et donc si on regarde de près le contentieux à l'échelle de l'Union Européenne déjà dans ce chapitre j'ai essayé de voir le contentieux entre 2000 et 2021 et majoritairement nous avons quand on cherche avec les mots clés précis déjà paysages énergies renouvelables on ne trouve rien sur la base de données de Curia de l'Union Européenne mais bien évidemment si on cherche uniquement avec les énergies renouvelables et après on regarde au cas par cas éolien biomasse hydroélectricité on tombe également sur un certain nombre d'affaires à noter que majoritairement le contentieux porte des questions plutôt de portée économique c'est à dire ça concerne plus les aides d'Etat concurrence déloyale donc les questions qui concernent plutôt le secteur privé les acteurs privés et leurs droits et donc j'ai pu identifier seulement 13 contentieux d'une part dans le cadre des recours de renvoi préjudiciel c'est à dire on pose à la Cour de justice de l'Union Européenne pour interpréter un droit donc une réglementation et pour pouvoir bien appliquer ensuite un droit interne donc c'est plus question préjudicial et seulement 6 cas en ce qui concerne les recours en manquement donc pour également voir la conformité pour vérifier la conformité du droit national au droit de l'Union Européenne donc en ce qui concerne le contentieux de renvoi préjudicial et on peut dire que quand il s'agit de concilier les intérêts énergétiques et écologiques donc si on place le paysage dans le cadre de ses intérêts écologiques la Cour de justice rappelle à plusieurs reprises les exigences impératives d'intérêt public majeur pour inciter la production d'électricité et ensuite pour justifier également le développement des énergies renouvelables et conformément aux politiques actuelles européennes et on voit également l'apparition de ce principe de proportionnalité en fait j'ai cité ce principe et aussi l'exemple c'était plutôt si un état membre prévoit des mesures beaucoup plus strictes par rapport à ce qui était prévu dans le droit de l'Union européenne donc on finalement ne respecte pas ce principe de proportionnalité et dans un cas c'était la question d'interdire l'implantation des éoliennes dans une zone et pour cette zone normalement le droit de l'Union européenne n'était pas si protecteur donc n'était pas si strict en tout cas les mesures donc on appelait finalement ce principe de proportionnalité et encore une fois c'était plutôt en faveur du développement des énergies renouvelables en ce qui concerne le contentieux de recours en manquement et notamment encore une fois quand il s'agissait de concilier les intérêts entre guillemets contradictoires la Cour examinait plutôt le processus de décision de l'État membre et notamment pour voir si cette conciliation la balance des intérêts était basée sur des critères objectifs donc sur des preuves scientifiques donc c'était plutôt cette procédure était contrôlée et comme c'est le cas dans le cadre du Conseil de l'Europe on voyait également un comportement très protecteur de la part de la Cour de justice de l'Union Européenne lorsqu'il s'agissait de protéger les intérêts écologiques qui étaient notamment concernés par les directives Habitat et Oiseaux notamment et aussi en cas de pollution environnementale donc on voyait qu'on ne pouvait pas autoriser je veux dire l'implantation des énergies renouvelables notamment il s'agissait des éoliennes mais et on faisait référence à l'étude d'impact environnemental et on finalement condamnait l'État membre en question pour cette raison donc on peut dire que quand on part d'un paysage naturel on a des références des fondements juridiques pour les protéger ce qu'on avait vu en tout cas également dans le droit de l'Union Européenne et pour conclure de manière générale on peut dire que le concept de paysage en tant que tel n'a pas de définition dans le droit de l'Union Européenne on n'a pas non plus de référence directe à ce concept et sa protection dans la réglementation spécifique relative au développement des énergies renouvelables j'insiste sur cela parce que nous avons quand même révisé plusieurs fois la directive sur les énergies renouvelables et nous n'avons pas mentionné cet élément paysager alors que dans les amendements dans les discussions avant l'élaboration de ce texte l'intégration paysagère des énergies renouvelables était déjà mentionnée par le parlementaire européen mais on ne le trouve pas dans le texte final et encore une fois quand on arrive au contentieux cette question n'est pas forcément discutée c'est plus en passant par la protection de la fonds et flores et notamment des directives en se référent aux directives habitat et oiseaux qu'on a une protection et par conséquent indirectement la protection des paysages et donc c'est plutôt à l'échelle nationale qu'on pouvait aussi évaluer l'intégration paysagère des énergies renouvelables Une slide pour dire quelques enseignements concernant la comparaison franco-allemande lorsqu'on regarde attentivement ce qui se passe en droit français et en droit allemand on voit en fait beaucoup de similitudes beaucoup de similitudes entre les deux systèmes juridiques et la façon d'appréhender ces questions dans les deux dans les deux cas on voit cette forte tension qui existe entre le développement des énergies renouvelables qui est fixé comme une priorité et cette question de protection du paysage et on voit cette même tendance historique avec un décalage dans le temps puisqu'en Allemagne ça a commencé avant nous l'Allemagne a rempli ses objectifs d'énergie renouvelable notamment le développement des éoliennes et des panneaux photovoltaïques un peu avant nous puisque nous avons le nucléaire et donc on a peut-être senti moins la pression de remplir ces objectifs aussi rapidement on voit une tendance dans les deux cas de réforme du droit pour limiter les possibilités de dénonciation en justice de ces parcs d'énergie éolien on le voit clairement en droit allemand mais aussi en droit français pour éviter de retarder cette transition énergétique qu'on considère comme inéluctable comme étant une priorité dans les deux cas on va voir également une forte similitude concernant qu'est-ce qu'on protège derrière le paysage vous avez compris que le paysage est une définition qui en droit c'est un objet qui en droit est difficilement cernable et on le cerne surtout donc on met surtout la faune la flore l'esthétique peut intervenir dans des cas exceptionnels lorsque ça va être à proximité du patrimoine culturel particulièrement important à protéger mais ça va être des cas plutôt exceptionnels et puis donc on parlait de cette procéduralisation du droit qui est une tendance très forte aussi c'est-à-dire qu'on va considérer qu'à partir du moment où les populations sont informées et peuvent prendre part au processus décisionnel et bien là l'implantation va être considérée comme légale et donc on va retrouver aussi une tendance à une hiérarchie il y a des paysages qui vont être mieux protégés que d'autres je vous parlais des zones protégées on parlait des zones naturelles 2000 donc des zones qui vont bénéficier d'une attention beaucoup plus grande de la part des juges et donc cette tendance à vouloir prioritiser le développement de la transition enfin faciliter la transition énergétique on a des rares différences mais il y en a une tout de même qui est assez intéressante en termes de réparation c'est-à-dire qu'en Allemagne on voit beaucoup de compensations financières qu'on ne trouve absolument pas dans les décisions de justice en France les compensations financières sont relativement encouragées en Allemagne comme un moyen de réparer les atteintes au paysage en France ça va être très peu le cas et puis en France peut-être aussi un élément qui est assez intéressant c'est-à-dire qu'un paysage qui serait mentionné dans un écrit littéraire va prendre une valeur particulièrement importante et va faire l'objet d'une protection par le juge s'il est mentionné dans les écrits littéraires donc en lien au patrimoine culturel Oui donc pour conclure on va un peu reprendre les mêmes idées mais il faut toujours conclure bien évidemment une présentation on peut dire que la prise en compte du paysage est encore très perfectible donc on peut encore améliorer et nous avons notamment en droit des mécanismes qui sont disponibles mais non vraiment sollicité en droit de l'Union Européenne notamment la réglementation en cours peut être améliorée ça peut être un exemple on peut aussi dire que cette difficulté de protection de paysage provient également de sa définition qui est très subjective donc dès le départ et très anthropocentrée et donc qui contient à la fois des éléments de l'écologie ou encore des représentations culturelles et sociales et cette pluralité de paysages nous donc finalement les paysages des différents territoires ne sont pas protégés de la même manière donc pas le même intérêt de protection juridique et nous avons également un intérêt beaucoup plus fort pour les paysages qui intéressent directement les intérêts anthropocentrés donc dans le cas de troubles anormaux de voisinage par exemple ou encore la protection des habitats et des espèces comme on vient de voir et en ce qui concerne l'aspect interdisciplinaire il était intéressant de voir que d'un point de vue de en tout cas d'un géographe donc de ce point de vue d'un géographe le paysage contient également une identité locale donc c'est à partir de cette identité locale qu'on également détermine un territoire comme un paysage spécifique mais cette notion d'identité locale n'est pas du tout retranscrite dans les arguments juridiques donc on a une déconnexion également encore une fois de l'aspect culturel des paysages endroit même si on a aujourd'hui le contentieux qui donne quelques exemples je veux dire original et intéressant nous n'avons pas cet élément identitaire ou culturel lorsqu'il s'agit de protéger les paysages et finalement quand on parle au départ on avait posé la question comment on concilie ou comment on équilibre ces intérêts qui sont considérés contradictoires finalement on n'a pas vraiment une conciliation mais plutôt une hiérarchisation et qui est en faveur du développement des énergies renouvelables et donc on peut finalement voir qu'il s'agit plutôt d'un développement accompagné et contrôlé en présence de différents textes juridiques pour développer les énergies renouvelables donc on est plus dans un rapport hiérarchique que de rapport de conciliation s'adresse à tous donc ici on détaille les acteurs concernés donc bien évidemment les universitaires les juristes les géographes donc voilà on a essayé de lister mais je pense que ça intéresse tout le monde parce que on est comme on vient de voir la définition de paysage donc un paysage tel qu'il est perçu par les habitants donc je pense que l'ouvrage s'adresse à tous les habitants de la terre et plus spécifiquement voilà ces acteurs listés merci beaucoup merci pour votre attention merci et félicitations pour cette présentation ce tour d'horizon du contenu de l'ouvrage et de sa substance je peux dire et je pense qu'on peut s'interroger également sur les choix énergétiques d'un pays parce qu'en fait ces types d'énergie vont dépendre d'un choix énergétique et c'est pour cela que cette comparaison du droit français et allemand et de la situation a été très intéressante et je pense qu'en Allemagne l'aspect l'approche aménagement du territoire et planification est peut-être plus importante qu'elle ne l'est en France où on définit des zones en quelque sorte qui peuvent accueillir en amont tandis que parfois en France ça s'est passé un petit peu au coup par coup d'une manière un peu au hasard on peut dire et c'est intéressant également de voir que le monde associatif s'est mobilisé avec des noms d'associations comme le vent de la discorde je crois que c'est assez intéressant également de voir cette effervescence et cette mobilisation des associations par ailleurs je crois qu'on parle ici beaucoup d'éoliennes mais il n'y a pas que les éoliennes dans le futur enfin dans le futur ou déjà il y a beaucoup la question aussi des panneaux photovoltaïques qui envahissent parfois des champs et des territoires cultivables bien heureusement il y a des solutions alternatives qui se présentent avec la couverture de grandes surfaces ou de de parking ou autre donc on est en cours de route je pense c'est un sujet qui va bouger beaucoup qui bouge dernièrement j'ai parlé à une personne qui s'occupe d'énergie offshore qui pense également que ces thèmes d'éoliennes pourront être réversibles dans le futur ce n'est peut-être pas quelque chose qui soit complètement irréversible alors évidemment c'est vrai qu'une éolienne je crois a la même dimension de taille sous la terre qu'au-dessus mais peut-être que d'ici quelques années il y aura d'autres formules qui permettront de minimiser cet impact il faut voir ça peut-être dans un temps long et voir comment on peut essayer de mitiger ou d'atténuer ces effets et également c'est vrai que dans le passé j'avais assisté déjà il y a peut-être 15 ans ou plus à une conférence sur les îles 100% renouvelables où une île par exemple peut vivre entièrement puiser son énergie d'une très belle éolienne blanche unique et l'éolienne devient en quelque sorte un atout pour le territoire un atout en termes d'énergie mais également symbolique et même esthétique et c'est vrai que c'est pour cela peut-être que la convention du paysage ne porte pas de jugement a priori parce qu'elle s'intéresse non seulement à la protection c'est-à-dire de vouloir mettre sous cloche mais également à la gestion et à l'aménagement des paysages pour accompagner les transformations des territoires avec ce que fait le ministère en France qui s'intéresse aux questions d'environnement faire des plans de paysage pour développer pour un territoire donné tout un accompagnement du territoire pour définir quel est le choix et quelle est la méthode pour traiter de ces questions-là avec l'énergie mais avec les autres aspects de l'agriculture ou d'autres sujets qui peuvent être liés à un territoire avec la participation de la population donc l'approche n'est pas réparatrice ou contentieuse c'est plutôt une approche d'anticipation et de prévention et d'accompagnement d'une évolution de territoire pour évidemment ne pas être contre systématiquement parce que parfois c'est bien mais on peut le penser avec mesure et avec conscience et comme on peut le penser pas faire n'importe comment n'importe quoi n'importe où évidemment quand il y a quelques années on a voulu implanter une éolienne au sommet du Ballon des Vosges évidemment les associations alsaciennes se sont mobilisées avec raison je pense personnellement mais un rapport a été fait par un expert pour le Conseil d'Europe dans un ouvrage qui a été publié qui explique précisément comment des éoliennes peuvent être implantées sur des des montagnes ou sur les pentes pour ne pas impacter trop le territoire en quelque sorte ce sont des approches et un questionnaire avait été adressé également à tous les états membres du Conseil d'Europe qui montre qu'il y a énormément de lignes directrices et de codes de bonne pratique qui sont faits dans tous les territoires dans tous les pays et tous ces codes de bonne pratique sont très intéressants parce qu'ils essayent de s'intéresser à ce sujet en amont il y en avait eu qui ont été faits en Italie en France dans plusieurs régions dans d'autres pays sur tous les territoires il y a des outils ainsi qui sont effectués parce que c'est vrai que les instruments internationaux ne sont pas destinés toujours à faire du contentieux parce que d'abord il faudrait avoir épuisé toutes les voies de recours internes ce qui n'est pas faisable et ensuite il faudrait aussi beaucoup d'années et beaucoup de personnel pour régler tous les litiges qui se démultiplient à l'échelle de tout le continent européen donc ce n'est pas possible matériellement je peux dire d'agir de cette manière mais par contre on peut accompagner les politiques publiques pour les diriger vers une certaine méthode d'agir et également il faut voir que l'Union européenne n'est pas compétente en matière territoriale il n'y a pas de compétence parce que les états ne souhaitent pas comme il n'y a pas de compétence en matière de culture que certains thèmes soient traités au niveau de l'Union européenne il y a des outils il y a des programmes mais il n'y a pas de compétence à ce niveau là il pourrait par exemple y avoir si l'Union européenne décidait de ratifier ou d'adhérer plutôt ratifier ce n'est pas le terme d'adhérer à la convention du conseil d'Europe sur le paysage mais il n'y aurait pas non plus de possibilités pour des individus de se saisir d'une plainte ou autre parce que cela n'est pas prévu par le traité il faut pour qu'une procédure se mette en place qu'elle soit prévue et que les états aient accepté cela si cela n'est pas accepté par les états il est impossible de développer certaines procédures en quelque sorte donc pour le moment ces questions là sont aux mains des juges nationaux et on voit dans cet ouvrage toute la richesse de la jurisprudence et toute la richesse de la jurisprudence en droit comparé également droit français droit allemand et je ne connais pas dans cet ouvrage on ne présente pas d'autres pays mais c'est très intéressant de voir comment le juge selon sa sensibilité selon son lieu le lieu où il se trouve aussi appréhende ces questions là et c'est ainsi que finalement le droit également résulte d'une appropriation culturelle de ces questions où les juges sont des êtres humains se fondent sur le droit mais également sur leur propre conscience et perception qu'ils ont de certains sujets et certaines jurisprudences sont très belles je peux dire notamment cette jurisprudence où on a arrêté un projet parce que Proust avait fait certains écrits sur certains lieux qui étaient rentrés dans le patrimoine culturel national donc voilà un petit tour d'horizon mais je suis trop longue je vous laisse la parole pour quelques questions à Elisabeth Lambert et à Mélis sur ces sujets puisqu'elles sont les auteurs de cet ouvrage et coordonnatrices des présentations des autres auteurs dont je m'excuse pour tout à l'heure le premier Michel Dehé est professeur de géographie effectivement à l'université de Lorraine voilà alors je vous laisse la parole oui monsieur oui merci pour ces différentes présentations donc j'ai deux questions si je puis me permettre une première à vous deux mesdames ou même à vous trois pardon est-ce que vous avez connaissance d'autres études portant sur d'autres sources d'énergie renouvelable parce qu'on parle beaucoup de l'éolien pour des raisons qui sont à peu près évidentes mais il y a également comme vous l'avez évoqué également l'aspect des panneaux solaires qui peut avoir un impact sur le paysage de manière un peu plus horizontale on va dire ou concernant notamment les centrales nucléaires donc là c'est plus ponctuel sur le paysage mais beaucoup plus impressionnant donc est-ce qu'il y a d'autres d'autres litiges d'autres études juridiques qui ont pu être faites sur ce sujet là et ma deuxième question ça concerne plus madame Lambert par rapport justement à ce que vous disiez sur les consultations citoyennes et le fait que vous étiez assez critique sur la manière dont celles-ci ont été faites est-ce que vous pourriez éventuellement en dire plus dans le cas précis de la procédurisation je ne sais plus comment on dit du droit et de la participation citoyenne pour ces types de projets concernant le développement des énergies renouvelables merci merci pour votre question pour répondre à la première question en fait dans cet ouvrage on n'était pas dès le départ concentré sur les éoliennes terrestres mais on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'exemples notamment du contentieux sur ce sujet et donc par exemple dans mon chapitre quand j'ai étudié les différents contentieux il y avait également des contentieux d'hydroélectricité qui aussi il y avait aussi un risque d'atteindre la pollution environnementale donc il y avait quelques exemples sur ce sujet donc il peut y avoir également d'autres situations où le partage je veux dire l'usage du sol est problématique notamment en ce qui concerne les panneaux solaires mais c'était juste pour vous dire qu'on a également dans cet ouvrage quelques exemples qui concernent les panneaux solaires l'hydroélectricité mais c'est beaucoup plus concentré sur les éoliennes terrestres parce que c'était un peu le plus problématique dans nos recherches après s'il y a d'autres recherches en ce moment spécifiquement sur d'autres questions merci Mélis oui merci pour votre question je pense pas j'ai pas connaissance notamment par rapport aux centrales nucléaires ça serait intéressant mais c'est quelque chose que je n'ai pas croisé alors j'en viens à la deuxième question donc effectivement en droit il y a une tendance très nette depuis 15 ans qui est tendance à la procéduralisation du droit c'est à dire qu'on va considérer que les projets sont légaux à partir du moment où le droit à l'information et le droit à la participation vont être respectés en réalité quand on lit les plaintes entre guillemets envoyées au secrétariat de la convention de Berne on se rend compte que dans beaucoup de pays ce droit à l'information et à la participation citoyenne n'est pas du tout respecté les populations ne sont pas consultées elles vont être informées souvent une fois que le projet sera accepté donc il n'y a pas dans beaucoup de pays de consultations en amont dans d'autres pays cette participation ce droit à la participation va se limiter à une consultation qui on ne tiendra pas compte bien souvent des velléités des individus alors c'est intéressant à mettre en parallèle je pense avec les études en sociologie qui nous montrent clairement que l'acceptabilité sociale pour reprendre les termes des sociologues l'acceptabilité sociale de ces projets est d'autant plus grande que les individus ont été impliqués en amont et notamment dans le cas des éoliennes si les individus peuvent bénéficier de la production de l'électricité qui va émaner de ces éoliennes et le modèle en Europe qui est souvent qui est souvent donné en exemple c'est le Danemark où il y a eu tout un tas et Mélisse tu connais mieux que moi où il y a eu tout un tas de projets citoyens donc les citoyens s'associent pour co-financer et complètement penser ces projets et au Danemark on a vraiment un exemple tout à fait intéressant où cette planification va être issue d'une mobilisation citoyenne pour l'implantation des éoliennes donc ce sont des parcs citoyens je ne sais plus le terme exact mais voilà c'est un exemple tout à fait réussi de cette coparticipation alors quand je parle de droit à participation citoyenne j'ai évidemment un exemple parce que je pense que ce qu'on dit pour les énergies renouvelables on pourrait le dire sur le droit à l'alimentation saine et durable et notamment les projets les pâtes les projets alimentaires territoriaux on peut le dire sur plein d'autres choses concernant la transition écologique ce droit à participation citoyenne pour moi il est absolument essentiel et j'ai évidemment en tête ce qui s'est passé avec la convention citoyenne sur le climat qui a été un exemple remarquable où des individus ont été sollicités désignés pour réfléchir à des solutions et ça merveilleusement marchait les individus ont joué le jeu de façon extrêmement sérieuse ont produit des recommandations mais malheureusement on sait très bien l'issue qui en a été donnée les politiques se sont assises sur ce travail de façon très violente alors que pour moi c'était une façon formidable de promouvoir de nouveaux outils par rapport à ce que nos politiques sont capables de produire selon leur position alors madame bonsoir merci beaucoup pour votre présentation c'était très intéressant en tant que la personne qui travaille au secrétariat de la convention de Berne j'étais contente d'entendre déjà la convention évoquée et puis parler aussi de travail lié au paysage qui effectivement est une notion très très stratégique je dirais très dynamique dans son sens multidisciplinaire je voudrais aussi mentionner que moi je crois dans cette participation effectivement nous voyons très bien que dans les cas qui nous sont notifiés problématiques c'est souvent pas le cas exactement c'était très bien expliqué ce sont les histoires dans lesquelles nous essayons aussi de proposer des solutions partager des bonnes pratiques qui pourraient inspirer peut-être changements modifications d'approche d'ailleurs je me permets de croire que nous avons la possibilité pas seulement d'intervenir quand il y a déjà des dégâts il est déjà trop tard mais c'est aussi dans ces deux phases précédentes donc pour éviter éventuellement certains impacts ou les atténuer puisque les concertations peuvent se faire déjà au moment où les projets se font connaître il y a des problèmes que les individus ou les ONG voient en amont donc ça peut aussi se faire de cette manière là juste un élément peut-être plus personnel positif je pense que comme vous avez évoqué Magdalene cette idée que ça peut aussi être positif que ça peut aussi apporter quelque chose de nouveau de dynamique je me suis rendu compte que dans certains films par exemple pas nécessairement pour les enfants mais dans les animations il y a de plus en plus d'éoliens qui forment quelque part une partie d'identité aussi culturelle pour tout en moins cette nouvelle jeune génération Batachon que ce soit aussi plus joli et pas seulement destructeur mais il y a de très très beaux exemples donc heureusement les développements technologiques vont aussi dans ce sens espérons que les dégâts en attendant en arrivant là ne seront pas trop grands merci encore pour votre travail et quelque part moi j'espère bien qu'aussi on pourrait peut-être à un moment donné y contribuer en suivant ouvrage parce que la convention de Florence est désormais réactivée pendant quelque temps elle était un petit peu en état de sommeil je dirais mais maintenant nous allons d'ailleurs l'année prochaine célébrer l'anniversaire important de cette convention en Italie je suis déjà d'or et déjà contente de vous l'annoncer merci merci beaucoup pour votre témoignage c'est vrai que cette convention elle est formidable et elle est mobilisée donc c'est tout à fait intéressant de le voir et effectivement je sais qu'on conseille l'Europe la question de la protection du vivant au sens large pour ne pas reprendre le terme environnement qui est un terme de plus en plus critiqué parce qu'environnement c'est ce qui nous environne et donc c'est encore une fois très anthropocentré et ça ne va pas très loin donc il faut parler de la protection du vivant au sens large c'est qu'elle c'est aujourd'hui une priorité au conseil de l'Europe et effectivement il y a une nouvelle dynamique et j'en suis ravie d'autres questions ou remarques ? juste personnellement je ne serais pas d'accord pour qu'on oublie le mot environnement parce que l'environnement c'est l'environnement des espèces aussi des animaux des plantes donc c'est notre lieu de vie commun je peux dire ça c'est mon point de vue pour parler des éoliennes juste c'est vrai que dans cet ouvrage on parle de l'effet disco des éoliennes et ça c'est vrai quand ça atteint l'être humain ça le perturbe en quelque sorte physiquement et mentalement physiquement c'est la santé souvent enfin pas souvent parfois parce que ça dépend à quelle dose il y a des éoliennes c'est ça c'est l'effet comme on dit aussi de saturation s'il y a une éolienne par-ci par-là une distance raisonnable etc ça va c'est bien mais si on est encerclé d'éoliennes comme j'ai vu parfois dans certaines villes je ne dirais pas en Espagne ou ailleurs ça devient vraiment oppressant et c'est ça qui est gênant pour l'être humain et pour les espèces c'est pareil c'est le même problème et donc c'est cet effet qui gâche non seulement la vue parce que le paysage ce n'est pas uniquement la carte postale c'est aussi ça gâche la vie et la santé des êtres humains et des espèces parce que effectivement il y avait c'est vrai c'est vrai qu'à l'époque pour la convention de Berne il y a eu une plainte qui avait été déposée par des associations d'ornithologues parce que c'était des éoliennes à Tarifa dans le couloir de migration des espèces de l'Europe vers l'Afrique et donc on a construit je ne sais plus combien d'éoliennes juste sur ce lieu et c'était un massacre en quelque sorte des populations d'oiseaux qui migraient vers l'Afrique donc c'est une question de bon sens finalement et c'est dommage que pour des questions de bon sens parfois il faille des kilos d'expertise d'analyse etc c'est ça qui est désolant parfois pour les personnes qui s'intéressent à l'environnement au paysage et à toutes ces questions au patrimoine culturel ou autre c'est dommage de disséquer de dissocier tous ces termes c'est que souvent il faut de la mesure pour résoudre ces questions et c'est dommage que parfois c'est vrai que des intérêts financiers ou autres parce que les compensations financières personnellement je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que finalement on achète certains lieux pour permettre d'implanter des installations que ce soit des éoliens des panneaux photovoltaïques ou autre et parfois ça sert de justificatif et parfois des élus sont contents d'avoir plus de bénéfices mais à quel prix c'est toujours la question qu'il faut se poser et c'est très dommage et alors monsieur parlait d'une question des centrales nucléaires alors à l'époque j'avais travaillé à la cour et c'est vrai qu'il y avait une affaire qui m'avait intéressée et c'était une dame qui avait son père qui était un auteur qui écrivait des poèmes et qui vivait au bord de la Loire dans un endroit paradisiaque et puis on a construit une centrale nucléaire sur deux kilomètres de l'autre côté de la rive et alors elle se plaignait du fait qu'il y avait l'émusance de lumière pollution etc elle a fait un recours en France elle a été indemnisée un petit peu et puis elle a fait un recours à la cour des droits de l'homme et on lui a dit que c'était bien et qu'elle avait été déjà indemnisée et voilà et ça a duré pas mal d'années donc vous voyez les limites aussi du contentieux et les limites de la jurisprudence c'est très difficile et voilà alors c'est vrai que les choix énergétiques ce sont des choix politiques qui appartiennent aux politiques avec les élections etc donc c'est à ces niveaux là aussi qu'il faut se saisir des problèmes parce qu'après c'est un petit peu du maquillage ou de la réparation a posteriori donc plus on agit en amont mieux ça vaut à mon sens voilà alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être monsieur oui merci beaucoup pour les présentations c'était très intéressant j'étais un peu étonné quand même d'un certain nombre d'éléments techniques qui sont faux en général tout ce qui est la partie recyclage des éoliennes après tout ce qui est la partie souterraine des éoliennes qui madame elle est assez petite en fait mais je vais traiter ça après mais j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas mis en relation avec les ordres de grandeur de la transition énergétique c'est à dire on a quand même besoin d'un certain nombre d'éoliennes plus ou moins en fonction de combien on arrive à réduire notre consommation etc donc tout ça c'est à mettre en perspective aussi sur la perception en fait de ces types d'installations et mes deux questions sont plutôt dans ces sens-là est-ce que vous avez parlé de l'identité locale et pourquoi l'identité locale d'un paysage ne peut pas en fait s'élargir à la présence de ces installations-là pourquoi un paysage peut devenir un paysage avec des éoliennes qui se transforment dans son identité locale et du coup la perception ne changerait complètement et ma deuxième question est par rapport à la perception j'ai un peu l'impression que tout le recours et d'ailleurs vous avez parlé que des 13-14 recours c'est pas énorme par rapport à tout ce qu'on doit faire en Europe mais tout ce travail qu'on doit faire d'installation les réactions sont souvent pour les projets qui sont parachutés sur des territoires est-ce que vous avez étudié le rôle que par rapport à la quantité de recours qui peut venir si la façon que les projets sont portés elle est différente c'est-à-dire par exemple avec des projets citoyens dans lesquels vous avez évoqué avant les citoyens sont impliqués même financièrement dans la construction du projet et du coup la perception du parc est complètement différente et ça peut du coup rentrer dans l'identité locale du paysage donc en fait est-ce que ces deux éléments pourraient être des arguments de solution d'acceptabilité et du coup de changement de la façon qu'on perçoit le paysage que c'était la toute première définition que vous avez donnée là-dedans et juste une petite remarque est-ce que vous avez étudié la réversibilité parce qu'en fait une des gros avantages de tout ça c'est qu'ils sont assez réversibles on peut démanteler facilement un champ éolien et laisser l'espace de la même façon qu'il était avant chose qu'on a un peu plus de mal à faire avec les grosses centrales thermiques etc. donc voilà mes deux questions par rapport à l'identité locale et la réversibilité merci merci beaucoup déjà pour la deuxième question moi j'ai pas étudié la réversibilité et pour la première question je pense que la réponse est déjà dans la question parce que tout dépend de la perception et je pense que je suis d'accord donc on peut également avoir une identité locale à partir de ces nouvelles technologies et ce qui était le cas dans d'autres pays et il y avait même des sorties touristiques pour voir ce nouveau paysage créé par les éoliennes offshore donc je pense que tout est possible et d'ailleurs il y avait également un cas en France que le projet n'était pas contesté par les habitants mais par les touristes les randonneurs qui étaient sur place parce qu'ils voulaient avoir uniquement la nature alors que les habitants étaient contents parce qu'ils également pouvaient tirer du bénéfice de ces projets donc c'est vraiment cette perception est très relative et ça dépend même pas seulement des habitants mais aussi des passants et je pense que l'identité locale peut être également peu variée donc en fonction de territoire tout est subjectif je trouve à ce niveau donc oui j'ai pas grand chose à ajouter la réversibilité oui c'est pas quelque chose qu'on a croisé sauf en termes de réparation c'est à dire potentiellement à ce moment là une éolienne va être démantelée et puis va être déplacée sur un autre site mais je rejoins tout à fait ce que vous avez dit et ce que Mélissa Rass aussi a ajouté c'est à dire que plus les individus vont être impliqués moins il y aura de contentieux en justice ça c'est parfaitement vrai on le voit dans le cas du Danemark mais aussi sur certains territoires en France d'où l'importance de cette participation citoyenne et cette identité locale doit se co-construire avec les habitants du territoire en question quand on parle des parcs éoliens ou quand on parle de des photovoltaïques on est vraiment en proximité avec les individus qui constituent ce territoire et donc cette identité locale et bien elle peut parfaitement se construire les paysages ne sont pas quelque chose de figé ne doivent pas être quelque chose de figé ils doivent ils doivent évidemment permettre cette évolution en lien à nos besoins sociaux et aux besoins de la transition énergétique tout à fait peut-être je voulais intervenir pour dire que la question du démantèlement et du coût du démantèlement est effectivement cruciale parce que si on sait que c'est réversible il est possible d'accepter certaines formes d'installation pour une période donnée et c'est là que peut-être il faudrait faire appel à des ingénieurs à des techniciens ou autres pour avoir ces éléments pris en compte dès le départ et je sais que dans le passé par exemple on disait que quand on construisait un poste d'essence les notaires avaient fait en sorte que dans l'installation on prévoit également le coût de dépollution du lieu je pense que ça devrait c'est vrai que j'ignore un petit peu ce sujet mais ça devrait être la même chose pour les éoliennes voilà donc que le coût soit intégré dès le départ alors pardon il y avait une autre question je crois oui merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes j'avais une question qui pense qui vient de mon ignorance de la convention de la protection du paysage mais j'essayais de faire un peu un parallèle avec la protection de l'environnement plus généralement et je me demandais s'il pouvait exister une sorte de devoir de préservation du paysage une consécration d'un devoir je pense notamment à l'instar de la chaire de l'environnement française qui prévoit un devoir de préservation de l'environnement et est-ce que si ce devoir est consacré en quelque sorte est-ce que de un il est invoqué enfin il a un impact d'un point de vue du contentieux ou devant les juges nationaux j'imagine et de deux est-ce que cela pourrait avoir un impact sur des obligations plutôt dans des relations horizontales donc je pense notamment au fait que ces parcs éoliens par exemple sont finalement faits souvent par des entreprises privées et pas nécessairement par l'état donc je m'entendais un peu s'il y a aussi un devoir de préservation plus générale du paysage naturel ou du paysage culturel alors peut-être je garde le micro juste pour vous dire que en fait dans le préambule de la convention du paysage et c'est ça qui est vraiment extraordinaire on dit que le paysage implique des droits et des devoirs pour chacun chacun c'est tout le monde c'est les populations les politiques les techniciens tous les acteurs qui créent le paysage alors ça c'est un préambule d'un traité international donc c'est pas et la convention comme une jurisprudence a dit n'a pas d'effet direct en fait mais c'est déjà extraordinaire je pense que dans un traité international on invoque on évoque plutôt ce droit et devoir par rapport au paysage mais comme je le disais cette convention elle ne vise pas juste à protéger elle vise à gérer surtout gérer parce que protéger il y a beaucoup d'instruments déjà qui visent à protéger les parcs nationaux les parcs régionaux les zones nature à demi les ci et ça mais pour accompagner tout le territoire et surtout le troisième mot de la convention c'est aménager les paysages ça veut dire restaurer des paysages dégradés et c'est là que c'est encore plus intéressant parce qu'il y a des sites qui sont pollués abîmés abandonnés et l'idée c'est de leur donner une deuxième chance une deuxième vie enfin une deuxième ou plus si possible mais c'est ça qui est intéressant donc c'est pas quelque chose de figé et c'est vrai que quand on voit des éoliennes enfin je pense tout d'un coup en mer par exemple aux Pays-Bas ou autre ça devient quelque chose d'extraordinaire de beau donc selon la perspective où on se place et selon l'impact que ça a sur la perception de l'être humain enfin on n'a pas le temps peut-être de développer tout ça ça demanderait beaucoup de temps mais c'est très riche et très intéressant au point de vue je peux dire même philosophique et de la responsabilité que chacun a par rapport à son lieu de vie par rapport au lieu de vie pas uniquement son lieu de vie je pense voilà alors je crois qu'il y avait une autre question pour intervenir peut-être écoutez je pense qu'il est 20h donc effectivement le temps a tourné et toutes les trois je voudrais vous remercier au nom de toutes les trois vous remercier d'être restées jusqu'à cette heure tardive et vous remercier pour votre intérêt que vous avez pour ce sujet qui est un sujet très actuel mais qui demandera des recherches complémentaires on n'a évidemment pas épuisé le sujet et on a il y aura beaucoup d'autres choses encore à écrire sur ces questions voilà merci à vous tous et très belle soirée applaudissements 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 Sous-titrage FR ?